Bon, allez, beaucoup pensent que depuis la dernière fois, les choses ont changé. Ah oui, radicalement. Vous avez vu dimanche soir l'intervention ? Moi j'exé l'air. François, lève le pied tout de suite quand on a un airbag qui s'appelle Jean-Marc Ayrault. Le but de l'airbag, c'est qu'il gonfle sous le choc, pas l'inverse. Non mais c'est une période extrêmement bizarre. On a Hollande président, héros premier ministre, Arlem Désir premier secrétaire. Quand même, Désir qui a été élu. Je respecte, l'inventeur du pin's pour myope, tu sais le truc. Moi j'ai longtemps pensé que la grosse main de dingo, c'était comme pour le ruban rouge du sida, tu vois. Sauf que c'était pour l'hépatite. Heureusement en tout cas qu'il s'appelle Arlem Désir. Moi ça c'est un prénom qui conne. A l'UMP vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un mec qui s'appelle Neuiblasé. Ça c'est de la petite cuisine germanopratine, ça ça n'intéresse personne honnêtement. Ce qui compte c'est qu'on arrête de l'ennuyer, il faut arrêter de l'ennuyer. Si à chaque fois qu'il s'énerve, il crée un impôt, moi je ne peux pas... Il paraît que l'État va gagner 30 milliards, c'est impressionnant. J'espère qu'il va s'appliquer les 75% pour voir comme ça fait mal. En tout cas, moi je suis content que les 75% concernent les artistes. Vraiment je trouve ça... Comme ça les jours où je n'ai pas d'inspiration ou de travail, je me dis, je vais au moins chier le fisc. Alors attention, il a de grandes ambitions, ça je ne veux pas juger. Inverser la courbe du chômage en un an, sans croissance. Au moins on tient une info solide, à l'Élysée les salles de shoot fonctionnent à plein tube. On a tout essayé pour l'emploi, on a tout essayé. Relancer l'emploi, relancer la croissance, diminuer les impôts, augmenter les impôts. Enfin il reste quoi ? A part trucider les chômeurs, moi je ne vois pas trop le... Ou les pousser à l'expatriation, ça leur fera un réflexe de riches, au moins un truc en commun. Je ne vais pas partir en Belgique, non pas en Belgique, Bucarest, ça c'est... Quoi ? Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a dans le métro de Bucarest des mendiants français qui interprètent des tubes en roumain ? Bon, ça c'est la gauche, après à droite, à l'UMP on n'a pas beaucoup d'imagination, franchement. J'ai vu que Xavier Bertrand propose une candidature générationnelle, tu sais. NKM et le maire. Quelque chose comme attelage, hein ? La polytechnicienne, le normalien et l'agent d'assurance, quoi. Je dirais un film de Sergio Leone. L'amateuse, le littéraire et l'escroc, quoi. Applaudissements. Quant à vous, Besançon, moi je serais moins le malin. Anticapitaliste, anticapitaliste. Un type qui a au moins une fois dans sa vie distribué une enveloppe à Bettencourt. Qu'est-ce que va prendre la pauvre ? Qu'est-ce que va prendre ? Une rentière, mais bon, c'est quoi un rentier ? C'est quoi un rentier ? C'est un chômeur qui a l'élégance de ne pas demander une allocation. Non mais oui, il faut réfléchir, quoi. Merde. Faut pas m'énerver, hein. Alors après, à l'économie, Arnaud va partir en Belgique. Alors tout le monde qui couine, « Ah ouais, mais Bernard Arnaud est parti en Belgique pour des raisons financières. » Heureusement, quoi. On va partir pour le climat, quoi. Ou les paysages, quoi. Enfin, les paysages belges. Le paysage belge. Le jour où la Terre se désintègre, si elle a un masque mortuaire, c'est la Belgique. Tu m'étonnes que Napoléon ait perdu à Waterloo. Enfin, moi, il est arrivé là-bas, il a vu le truc, je dis « Ah non, j'ai pas envie de me battre. » Puis faire la guerre avec la chanson de Abba dans la tête tout le temps, c'est pas... Mais, je me disais, quand on pense que l'homme le plus riche de France doit s'exiler en Belgique, alors que des retraités à peine smicards s'expatrient au Maroc. Ouais. Où est la logique, quoi ? Olivier, explique-moi. Ben ouais. Et Bernard est fragile. Bernard est fragile. Portez plainte. Enfin, au lieu de porter plainte, il aurait mieux fait de racheter l'Ibée. Avec une ligne éditoriale un peu sévère, comme ça, pour faire chier les égauchistes qui bossent à va, quoi. Tu sais, un truc qui ferait passer le Figaro pour un journal anarchiste. T'imagines la première une, la photo de Copé, avec le titre « Peut-on faire confiance à un mou ? » Non ? Ça, c'est... Mais... Ce que vous oubliez, Besancenot, qui sont les clients de LVMH ? Hein, qui ? Les riches ? Vous croyez vraiment que la caissière de Monoprix a les moyens de lâcher mille balles dans un cul de vautané ? Alors, on veut mettre à la porte un type qui ponctionne les riches. C'est comme incroyable, quoi. Au lieu de stigmatiser ce pauvre homme, quoi. Il faut se renseigner un peu. Moi, j'ai vu, chiffre d'affaires de LVMH, 20 milliards par an. 20 milliards. Qui prend où ? 90% à l'international. Donc, il prend chez les riches, en plus, étrangers. Si c'est pas un patriote, enfin, je sais pas, quoi. Non, Arnaud, c'est quand même le Dalaï Lama du sac à pouf, quoi. Faut le laisser. Pendant ce temps, Hollande joue au curé économique. Enfin, forcément, en force de visiter les usines pour dire « Désolé, on peut rien faire. » C'est devenu, tu sais, une sorte d'honneur de dernier sacrement industriel, quoi. Mon bon ouvrier confesse tes péchés avant d'aller au chômage. Heureusement qu'il y a des techniques pour faire oublier qu'on peut rien faire, toi. Les réformes dont tout le monde se fout. En ce moment, si tu bosses chez PSA, les seuls gens qui ont un peu d'espoir, c'est les homos avec un projet de mariage. Non mais, je me disais, au prochain plan social, il va proposer quoi ? Ça va être quoi, le gimmick ? La possibilité pour les enfants d'adopter les parents ? Le droit opposable au cancer ? Le classement du Vélibre comme espèce protégée ? Enfin, tu vois, tu vois. Whatever, quoi. On laisse tomber. Je sais, c'est la semaine. Faut finir avec un truc un peu sympathique, une bonne nouvelle. DSK porte plainte aussi. Ah ouais. Je comprends. T'imagines, trois couvertures avec la même femme. atteinte à la réputation polygame, quoi. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada